C'est la présentation de Mathieu sur la nutrition personnalisée. Vous allez découvrir le futur. Merci. Découvrir le futur. On va essayer. Bon, on a parlé d'Einstein et de relativité. Je pense qu'on est commencé à partir assez loin. Donc on va essayer d'aller encore un peu plus loin. La nutrition personnalisée, c'est clairement, avec Jérémy et Alexandre, une des thématiques qui nous intéressent le plus. On a passé 7 ans en tant que fondateur de WeCook à travailler sur cette thématique à une moindre mesure. WeCook, c'est un service qui aide les gens à organiser leurs repas, recettes et listes de courses avec des recommandations, des conseils de diététiciennes que vous recevez tous les jeudis, qu'on essaie de faire le plus personnalisé possible. Notre motivation au départ, ça a toujours été de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait utiliser toutes les données qui étaient disponibles pour fournir des recommandations de repas, des recommandations nutritionnelles au quotidien, aux familles. Ceci, on va aller un peu plus loin et regarder ce qui sera peut-être possible dans quelques années. Et une thématique aussi qui nous tient à cœur, probablement, c'est qu'elle est un peu clivante, parce qu'il y a un aspect un petit peu interdit sur ce sujet-là en France. Et c'est un peu une vision du futur que l'on aime bien. Donc concrètement, on va regarder ce que c'est que la nutrition personnalisée. Une définition que je vous proposais, ensuite quelques exemples, des choses qui se font aujourd'hui. Et ce que l'on aime faire avec digital flow, c'est-à-dire prendre des risques et produire quelques scénarios possibles pour le futur que l'on imagine. Et si on se trompe abominablement, dans 10 ans, vous aurez le droit de venir me le dire. Et on pourra en parler. Donc concrètement, la nutrition personnalisée, oui, j'aime bien remonter très loin. De toute façon, on a parlé d'Einstein et de Relativité. Je pense qu'on peut aller très loin maintenant. Donc d'où vient l'idée, départ, la première recommandation nutritionnelle ? On a eu notre ami Pythagore qui a commencé à observer que pour prendre du muscle, c'était bien de manger de la viande. C'était la première recommandation nutritionnelle pour sportifs. Sachant qu'il était lui-même végétarien. Donc on commençait déjà à avoir des contradictions en soi, ce qui est assez intéressant à voir. Évidemment, les choses se sont améliorées au fil du temps. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu suivre son alimentation ? Eh bien, on va utiliser des outils comme MyFitnessPal où vous pouvez entrer l'ensemble des ingrédients que vous consommez à la fin de la journée. Ça va vous dire, Mathieu, tu as mangé 2600 calories. Pour ton régime, c'est mal parti. Ou alors, tu en as mangé 2200. Dans 5 semaines, tu pèseras 60 kilos. Et tu ne seras plus parmi nous. Mais voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit donner de la donnée. Et à la fin, on vous fait des recommandations. On a des outils un peu plus avancés qui essayent de faire la même chose en prenant des photos. Mais c'est toujours a posteriori. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses a priori ? C'est-à-dire à partir de ce que vous êtes, de vos données, et notamment de là où vous en êtes, vous faire des recommandations. On a aujourd'hui des personnes qui essayent d'avoir une alimentation plus saine et qui fassent au déluge d'informations que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut manger des poissons gras. Mais le saumon, c'est mauvais parce qu'il y a du mercure. Mais il faut quand même manger du saumon une fois par mois qui s'enferme de plus en plus dans ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie alimentaire. Alors là, je vous ai mis l'exemple de céréales paléo. Donc le paléo consiste à manger comme les hommes du paléolithique. Parce que quelqu'un dans les années 70, et c'est littéralement l'origine, a découvert qu'ils avaient une meilleure dentition au paléolithique. Donc ce serait pourquoi pas bénéfique de manger comme eux. Ou ces produits dont le principe est de boire de la viande pensent qu'ils sont de la philosophie keto qui consiste à manger beaucoup de gras et de protéines et pas du tout de glycine. Des personnes de plus en plus qui essayent, face à ce déluge d'informations, de s'enfermer dans une logique alimentaire très restrictive. Kéto, paléo, sans gluten, vegan, etc. Et face à ça, cette réponse potentielle de la nutrition personnalisée qui a pour objectif d'utiliser toutes les technologies possibles pour prédire exactement ce dont vous, soit groupe de personnes, soit personne individuelle, a besoin. Globalement, l'idée, c'est de passer d'un modèle alimentaire, d'un paradigme où tout le monde mange la même chose, où on a un régime alimentaire à une alimentation personnalisée, individualisée. Donc quelques exemples d'applications aujourd'hui. Globalement, la nutrition personnalisée, ça existe depuis un certain nombre d'années. On a aujourd'hui, par exemple, des patchs de glucose que vous pouvez mettre autour du poignet, qui, à la base, ont été conçus pour diabétique, mais que vous pouvez tester. C'est assez intéressant, parce que vous le mettez autour du poignet et en faisant ce que vous mangez, vous pouvez avoir sur votre smartphone votre réponse en instantané. Donc savoir qu'en fait, non, vous n'absorbez pas le glucose comme quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être mieux pour vous de manger du quinoa, pour garder de l'énergie dans la durée, que de manger du riz. Mais peut-être que pour votre voisin, c'est le contraire. Donc on peut déjà faire ces tests aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Et évidemment, le test suivant, c'est de savoir, à partir notamment du génome, ce dont vous auriez a priori besoin. Donc je vais passer à trois exemples, trois sociétés. Celle qui est la plus connue, qui s'appelle 23andMe, qui est notamment connue, parce qu'elle a été créée par... sa fondatrice, qui est une... Enfin, l'ex-femme d'un des fondateurs de Google. Aujourd'hui, ils se sont créés sur un service qui vous donne les pourcentages dans votre centre d'origine. C'est-à-dire qu'on peut dire que peut-être, j'ai 5% d'ancêtres africains, 70 caucasiens, 5% asiatiques, etc. Ça intéresse beaucoup les Américains. Et ils ont lancé un deuxième service, qui est sur l'alimentation et la santé, qui vous donne vos risques de diabète et de certaines pathologies. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'alimentation, ça ne marche pas encore tout à fait, mais ils ont quand même plus d'un million de génomes, déjà. Et que l'accumulation de cette donnée et le fait d'avoir aussi un historique de plusieurs années, et bientôt de plusieurs dizaines d'années, leur permettra de faire des prédictions de plus en plus précises, parce qu'ils pourront corréler la donnée des génomes avec ce que les personnes seront devenues au fil du temps. Donc c'est aussi là l'intérêt aujourd'hui, cette société fonctionne globalement à perte, d'accumuler de la data pour demain être complètement le leader sur leur marché. Un autre exemple, Elix, qui a bénéficié d'un investissement de plus de 100 millions de dollars. Elix construit un App Store. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un test génomique qui propose à très petit prix 80 dollars. Mais ensuite, vous allez acheter des services supplémentaires. Par exemple, une chaussette personnalisée avec votre génome. Ça c'est l'aspect un peu plus comique, c'est pas forcément très utile, mais vous avez une chaussette totalement unique. Mais il y a aussi des services qui nous intéressent un peu plus, comme celui de Dien et FIT, qui va vous faire une recommandation nutritionnelle, censément 100% personnalisée en fonction de votre génome. Et aussi une recommandation d'activité physique en fonction de votre génome. Eux-mêmes le disent, ce ne sera qu'une amélioration si vous avez déjà une alimentation saine, si vous faites déjà du sport, etc. Mais on est sur l'idée d'optimiser, d'améliorer déjà quelque chose. Et toujours l'idée d'accumuler la data pour demain être des leaders et avoir une force unique de recommandation. Troisième exemple, Habit, qui vous propose ce kit dans lequel vous avez une boisson qui va déclencher une réaction au glucose dans votre corps. Vous allez faire trois micro-tests sans lien, 0,30, 60 minutes, le test papillaires et vous recevez, deux semaines après, un kit qui vous dit, Mathieu, tu es plutôt le type protein seeker et tu dois surconsommer la protéine. Voilà les plats que tu devrais consommer. Et on s'y attendait un petit peu. Ce qu'ils ont sorti l'été dernier, c'est l'abonnement en milk kit avec les plats que vous recevez pour la semaine. Et c'est vrai que l'offre est assez difficile à résister et c'est difficile de résister à Mathieu, tu as le choix de continuer à te faire à manger toi-même, de commander des plats ailleurs ou alors on a des plats qui feront que tu seras en meilleure santé, que tu vas vivre plus longtemps, que tu vas éviter certaines pathologies. La promesse est quand même extrêmement forte aujourd'hui. Donc c'est un test. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qui a financé cette société. Dès le début, 20 millions de dollars de Campbell Foods, donc industriel, leader sur son marché et aussi très important à l'échelle américaine qui investit dans des sociétés on va dire disruptives avec une énorme part de risque mais aussi en y mettant des financements conséquents. Troisième partie, du coup, voilà ce qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait se passer demain à partir de ça ? La première possibilité, c'est qu'il ne se passe rien. C'est non négligeable. L'aspect scientifique n'est pas totalement validé. On ne sait pas aujourd'hui à quel point ça peut fonctionner au-delà des quelques points. C'est-à-dire qu'on sait que ça fonctionne pour le glucose, on sait que c'est très bon à prédire le diabète, c'est extrêmement bon à prédire votre réactivité à la vitamine D, vos besoins de vitamine D, c'est assez bon sur les protéines. Sur le reste, pour l'instant, ce n'est pas encore conclusif. On ne peut pas faire à partir de son génome un modèle alimentaire 100% personnalisé mais il est quand même très possible et très probable qu'on y arrive demain. Et évidemment, deux autres raisons qui pourraient conduire à ce qu'il ne se passe rien, c'est le refus des consommateurs. Ça suscite quand même des réactions en général assez négatives ou alors un refus du législateur. Notamment, c'est le cas en France, le test commercial génomique est interdit. Ce qui, de notre point de vue, est un problème parce qu'aujourd'hui, ces sociétés accumulent de la data à l'étranger à son, par un certain nombre de points très proches de société qui développent des outils d'intelligence artificielle et il est assez simple d'imaginer la connexion des deux demain pour développer des géants de l'alimentaire sur ces thématiques. Des scénarios possibles. Le premier, ce que l'on voit, c'est que si ces tests sont disponibles, il y aura de plus en plus besoin de personnes capables de les décrypter. Donc, il y a un besoin de plus en plus de diététiques, de diététiciens et diététiciennes pour les expliquer mais sur un nouveau profil parce qu'il s'agira quand même d'expliquer des tests génomiques et ce que ça veut dire de faire des profils 100% personnalisés aux personnes. Donc, aussi un utilisage d'intelligence artificielle. Ça suscite aussi une personnalisation de la production. Je vais vouloir des produits qui soient 100% les miens. Je vais vouloir parce que mon voisin il sera forcément différent. Il n'y aura personne qui aura les mêmes besoins que moi. Donc, je vais vouloir une production totalement différente ou du moins me retrouver dans des groupes peut-être des rayons selon mon profil alimentaire. On peut imaginer un supermarché coupé en fonction de ces profils alimentaires selon ces tests génomiques. L'envie d'avoir de plus en plus de labels, de plus en plus d'étiquettes de plus en plus fines pour savoir que non, moi je suis allergique ou je ne suis pas très tolérant à tel micronutriment et que du coup je veux les exclure de mon alimentation. Peut-être des nouveaux produits agricoles de manière générale les OGM sont plutôt mal acceptés mais les nouvelles technologies notamment les évolutions tout ce qui est CRISPR etc. permettent des productions agricoles de plus en plus précises de produire bientôt peut-être du blé sans gluten etc. Est-ce que ce sera un futur possible où on aura des tomates qui sont différentes selon nos profils nutritionnels ? Et peut-être le scénario le plus probable c'est une combinaison d'un certain nombre des éléments dont j'ai parlé c'est-à-dire un tracking alimentaire de plus en plus intelligent une capacité en un clic en une photo de savoir ce que vous avez mangé peut-être que votre montre pourra détecter ce que vous êtes en train de manger et en fonction de ça de vous recommander des compléments alimentaires qui eux seront personnalisés et qui vous assureront la meilleure alimentation ou du moins la meilleure santé à partir de votre alimentation. Voici en quelques mots un parcours de ce qu'est l'administration personnalisée de quelques éléments de vision sur le futur j'espère qu'on va partager un peu notre enthousiasme sur le sujet avec vous et est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Et tout d'abord peut-être applaudir 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 applaudir